... Depuis 50 ans, c'est toujours la même recette. Le gâteau des rois est indémodable. A la veille de l'épiphanie, on se presse déjà dans les boulangeries pour les acheter. Chaque année, le succès est garanti, la demande est toujours plus forte. Les fournées se succèdent sur les étals qui ne sont jamais vides. Mais le gâteau des rois, c'est surtout du soin et un savoir-faire. C'est tout le soin qui est apporté au début, si une seule des étapes est défaillante, le gâteau ne sort pas comme il faut. Il peut être trop levé, si c'est le fournier qui a trop tardé. Au sous-sol, on produit presque à la chaîne des gâteaux, mais aussi des galettes parisiennes appelées frangipanes. On les garnit évidemment avec des fèves et des sujets. Ici, ils représentent les centons de la crèche d'Aubagne. Puis vient le plus important, la décoration. Donc on décore avec des fruits confits, des fruits confits qui sont d'origine de Provence. On a toujours des décors qui sont majoritairement en forme de petites corbeilles qu'on sculpte dans la masse du fruit. C'est pour ça qu'il nous faut des fruits qui soient très charnus. A Marseille, le gâteau des rois n'impose pas de règles. Chacun le consomme à sa guise. Toutes les occasions sont bonnes. Acheter la galette, en fait, pour manger avec la famille, tout ça. Pour partager un moment de convivialité avec les collègues. C'est un rituel au sein de notre société. Typiquement provençal, le gâteau des rois est une tradition qui perdure. Mais pas de panique, si ce n'est pas pour demain. Chez Bernard, il y en a jusqu'à Pâques.